Ville Carrefour, Ferke Sedougou devient un centre commercial de plus en plus prospère pendant les périodes de fêtes de fin d'année. Les opérateurs économiques qui exercent ce tir d'affaires avec le sejour rempli du président de l'Assemblée nationale à Ferke et le festival des danses traditionnelles qui bat son plein. Chaque soir, ce sont des prestations d'artistes musiciens qui ne cessent de drainer du beau monde, au point que les réceptifs hôteliers n'arrivent même plus à satisfaire d'autres visiteurs. Nous avons reçu assez de demandes de telle en sorte que nous refusons assez de clients. Certains sont orientés vers d'autres hôtels, mais beaucoup reviennent pour dire qu'ils n'ont pas reçu de place, donc ils ne savent pas où partir. Il y en a qui s'orientent à Cinématiali pour aller voir s'il peut y avoir de la place. Si les restaurateurs et les hôteliers se frottent les mains, ce ne sont pas les bouchers et les vendeurs de volailles, maillons essentiels de la chaîne d'approvisionnement d'aliments, qui seront en reste. La pentade, en tout cas, c'est la volée la plus consommée à Ferke. Chaque semaine, nous faisons un chargement. Il y a un chargement qui est ici à Ferke. On est associé à ceux de Wangoulou. Donc, chaque lundi, on évacue aussi une quantité à Abidjan. Ça, c'est chaque lundi. On faisait au moins 6, 7, 8 par jour. Aujourd'hui, avec l'arrivée du prison de l'Assemblée nationale, au moins une vingtaine comme ça. Il y a eu beaucoup d'étrangers, donc c'est pourquoi on fait beaucoup de bien comme ça. Autour des vendeurs de volailles gravite une autre activité prospère, le métier des plumeurs. J'étais à Mbibour là. Maintenant, ça ne va pas venir ici, au marché des poulets. Ils sont venus là. Ça, il n'y a même pas tant. On ne peut même pas connaître le nombre qu'on fait. Parce qu'il y a deux groupes maintenant. Tout le monde est chargé jusqu'à la nuit. On travaille ici. Les enfants viennent. Il y a nos enfants dedans. Il y a leurs camarades dedans. Ils viennent nous aider. Ils ne sont pas partis à l'école. Mais nos enfants qui travaillent, nous, chaque jour, à la fin du mois, on leur paye 20 000. Ça nous facilite la tâche. Ils découpent bien. Ils l'arrangent bien. Ils nettoient très bien aussi. Du 23 décembre au 1er janvier, ce sont au total près de 5 000 volailles commercialisées, dont 3 000 pentades, pour un chiffre d'affaires de plus de 15 millions de francs CFA. C'est parti.